Dans la vie de tous les jours, nous ne voyons pas la lumière directement, nous ne la voyons en tout cas pas comme un phénomène brut qui se déplacerait dans l'espace. Bienvenue sur Agora, votre passerelle vers l'inconnu et l'inexploré. Dans les récits de science-fiction, dépasser la vitesse de la lumière était autrefois un pur fantasme réservé aux contes interstellaires et aux visions futuristes. Mais aujourd'hui, l'impossible semble se rapprocher de la réalité. Des avancées révolutionnaires bousculent nos certitudes sur l'univers, soulevant une question captivante des moyens de dépasser la vitesse de la lumière ont-ils été découverts ? Joignez-vous à nous dans cette fascinante exploration où nous plongerons dans les mystères de la vitesse de la lumière et les théories audacieuses des scientifiques qui pourraient bien la défier. Restez à nos côtés pour découvrir ces développements passionnants, avec toutes les sources soigneusement documentées pour votre curiosité dans la description de la vidéo « Prêt à défier les limites de l'inaccessible ». C'est parti ! Illuminez votre esprit tout comprendre sur la vitesse stupéfiante de la lumière. Depuis les premiers temps de l'humanité, les êtres humains ont toujours été intrigués par le monde qui les entoure. Parmi les nombreuses questions qui ont captivé les esprits les plus brillants au fil de l'histoire, l'une des plus fondamentales concerne la vitesse à laquelle la lumière se déplace. La lumière, une forme de rayonnement électromagnétique, se propage dans l'espace sous forme d'ondes, couvrant un large spectre allant des ondes radio au rayon gamma. Bien que la lumière visible ne constitue qu'une infime partie de ce spectre, elle est composée de différentes couleurs qui, lorsqu'elles se mélangent, créent la lumière blanche que nous percevons. Cette dualité ondes-particules permet à la lumière de se comporter à la fois comme une onde et comme des particules, appelées photons. La vitesse de la lumière, une constante universelle établie par la communauté scientifique, représente la distance parcourue par la lumière en unité de temps. Par exemple, la lumière du soleil prend environ 8 minutes et 19 secondes pour atteindre la Terre. Cette vitesse, constante et invariable dans le temps et l'espace physique, est de 299 F1792 458 mètres par seconde dans le vide. Cependant, la vitesse de la lumière varie selon le milieu à travers lequel elle se déplace, en fonction de facteurs tels que la nature chimique, la densité, la concentration, la température et la longueur d'onde du rayonnement considéré. Dans le vide, comme nous l'avons mentionné un peu plus haut, la lumière se déplace plus rapidement, atteignant environ 300 millions de mètres par seconde, une constante fondamentale de la physique. En revanche, dans des milieux comme l'eau, sa vitesse est réduite à environ 225 millions de mètres par seconde. Et dans des matériaux plus denses comme le diamant, elle ne dépasse pas les 125 millions de mètres par seconde. En effet, au XVIIe siècle, l'astronome danois Ollé Römer a réalisé l'une des premières tentatives documentées pour mesurer la vitesse de la lumière en observant les éclipses des lunes de Jupiter. Ces observations ont révélé que ces éclipses se produisaient à des intervalles variables en fonction de la position de la Terre par rapport à Jupiter, un phénomène expliqué par le temps nécessaire à la lumière des lunes pour traverser le système solaire. Au XIXe siècle, des expériences plus précises ont été menées pour mesurer la vitesse de la lumière. L'une des plus célèbres a été réalisée par le physicien français Hippolyte Fiso en 1849, qui a obtenu une valeur proche de 313 000 km par seconde en mesurant la lumière dans l'air à l'aide d'un dispositif optique et d'un miroir placé à plusieurs kilomètres de distance. Cependant, grâce à la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, élaborée en 1905, nous avons acquis une compréhension profonde de la nature de la vitesse de la lumière. Einstein a postulé que la vitesse de la lumière dans le vide demeure constante et invariable, indépendamment de la vitesse de l'observateur. Cette théorie a révolutionné notre vision de la physique, de l'espace et du temps. Selon la relativité restreinte, il est théoriquement impossible pour un objet matériel de surpasser la vitesse de la lumière dans le vide. Cette limitation découle du fait que, pour atteindre une telle vitesse, un objet devrait acquérir une masse infinie, ce qui est aussi contraire à notre compréhension actuelle de la physique. En outre, cela violerait le principe de causalité, selon lequel la cause précède toujours les faits. En effet, si une information ou une particule pouvait voyager plus vite que la lumière, cela équivaudrait à un voyage dans le temps. Toutefois, malgré ses limites, les scientifiques explorent diverses idées théoriques qui pourraient éventuellement contourner cette contrainte. Restez avec nous pour découvrir ces développements passionnants. Les défis posés par les distorsions de l'espace-temps pourraient soumettre la théorie de la relativité d'Einstein à des tests sans précédent. Actuellement, la vitesse de la lumière est considérée comme la vitesse maximale dans notre espace-temps. Pour dépasser cette limite, une particule massive aurait besoin d'une quantité d'énergie infinie, se transformant en pure énergie, ce qui est actuellement impossible selon nos connaissances. Les concepts de voyage plus rapide que la lumière, tels que l'hyperespace et la distorsion de l'espace-temps, sont souvent explorées dans la science-fiction. L'hyperespace propose de voyager à des vitesses supraluminiques en se déplaçant à travers un espace existant en dehors de notre espace-temps normal. En revanche, la distorsion de l'espace-temps impliquerait de modifier la structure de l'espace-temps lui-même pour permettre un déplacement plus rapide. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a théorisé un moyen de déplacement supraluminique qui ne violerait pas le principe physique interdisant de dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. La métrique d'Alcubierre, en harmonie théorique avec la relativité restreinte, envisage la courbure de l'espace-temps. Le vaisseau spatial ne dépasse pas la vitesse de la lumière lui-même, mais est enveloppé dans une bulle lui permettant de se déplacer plus rapidement. Cette bulle est formée par la dilatation de l'espace derrière le vaisseau et la contraction de l'espace devant lui. Cependant, cette théorie nécessiterait une énergie dont la densité est plus faible que le vide, ce qui correspondrait à une masse négative selon l'hypothèse d'Einstein. Cette hypothèse demeure non confirmée et difficilement vérifiable à ce jour. Marie-Christine Angonin souligne qu'une particule voyageant plus vite que la lumière demeurera toujours plus rapide, car ralentir cette particule nécessiterait une énergie infinie. De même, amener un objet massif à la vitesse de la lumière demanderait une quantité d'énergie infinie. C'est pourquoi les accélérateurs de particules n'envoient pas de cube de matière, mais une seule particule, en raison de la quantité colossale d'énergie requise pour qu'elle atteigne une vitesse relativiste. Bien que théoriquement possible, placer un vaisseau dans une bulle d'espace-temps allant à la vitesse de la lumière, voire plus rapidement, pose un défi majeur. Il serait nécessaire d'arrêter la bulle et de la faire ralentir en deçà de la vitesse de la lumière, ce qui est techniquement impossible selon Marie-Christine Angonin. Cependant, les recherches d'un groupe international de scientifiques sur d'autres types de moteurs à distorsion suggèrent une alternative. Ces chercheurs, regroupés sous le nom de Applied Physics, ont exploré un moteur à distorsion théorique ne nécessitant pas de masse négative. Ils ont proposé que le vaisseau ressemble à un bouclier, plat devant et derrière, pour que ce type de moteur soit physiquement réalisable. Bien que leur démonstration soit incomplète, elle suggère mathématiquement la possibilité de construire un moteur à distorsion sans avoir recours à une masse négative. Les recherches actuelles, telles que l'étude de l'inflation cosmique et des théories des cordes, cherchent à comprendre la modification potentielle de l'espace-temps. Mais aucune méthode pratique pour dépasser la vitesse de la lumière n'a encore été trouvée dans notre compréhension actuelle de la physique. Les trous de verre Les trous de verre représentent les itinéraires les plus directs de l'univers. En effet, ils peuvent potentiellement relier des points distants du cosmos, permettant ainsi à un voyageur de se déplacer d'un endroit à un autre sans devoir parcourir tout l'espace intermédiaire. Pour les auteurs de science-fiction, les trous de verre offrent également une solution élégante pour contourner la contrainte de la vitesse de la lumière, qui limite les voyages rapides à travers l'univers. Si les personnages de ces récits ne passent pas des mois, voire des années en transit entre les mondes, c'est probablement grâce à l'existence d'un trou de verre. Malheureusement, à notre connaissance actuelle, les trous de verre demeurent purement théoriques. Nous ignorons s'ils existent réellement, et s'ils pourraient être utilisés comme des raccourcis pratiques. Depuis qu'Albert Einstein a énoncé sa théorie de la relativité générale, nous disposons toutefois du langage mathématique nécessaire pour décrire et concevoir ces structures fascinantes. Autrefois appelés tubes unidimensionnels, ou simplement ponts par les scientifiques, les trous de verre ont reçu leur nom actuel grâce au physicien américain John Wheeler, dans un article publié en 1957 dans les Annals of Physics. L'analogie du verre se frayant un chemin à travers une pomme ou un morceau de bois aide à visualiser le concept de trous de verre. Ce tunnel, reliant deux points autrement éloignés de l'univers, offre une métaphore parlante pour décrire cette structure mystérieuse. Grâce aux découvertes d'Einstein sur l'interconnexion de l'espace et du temps, les trous de verre offrent la possibilité théorique non seulement de voyager à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. En tant que raccourci potentiel à travers l'espace-temps, ils ouvrent la perspective de dépasser la limite de la vitesse de la lumière, reliant ainsi des points éloignés de l'univers pour des voyages incroyables sur de grandes distances. Cependant, il est essentiel de rappeler que cette notion demeure essentiellement théorique et n'a pas encore été confirmée par des preuves empiriques. Le voyage à travers un trou de verre dans les deux sens nécessiterait une énergie d'une densité plus faible que le vide et une masse capable de repousser tout objet vers un hypothétique trou blanc. Cela impliquerait l'existence de masses négatives, un concept encore spéculatif et non observé dans la nature. C'est pourquoi les trous de verre sont devenus si populaires dans la science-fiction, offrant une échappatoire à la limite de vitesse imposée par Einstein. En réalité, la vitesse de la lumière reste une barrière infranchissable pour tout objet avec une masse, ce qui signifie que les voyages spatiaux prennent des années, voire des décennies pour atteindre des destinations lointaines. Les trous de verre deviennent ainsi une solution attrayante pour permettre à vos personnages de voyager à travers la galaxie en un temps raisonnable, tout en introduisant la possibilité de voyager dans le temps, le tout sans violer les lois fondamentales de la physique. Trouver un trou de verre est déjà un défi en soi pour tout explorateur. Bien que la théorie d'Einstein suggère leur existence, aucun n'a été découvert à ce jour. Il se pourrait même qu'il soit impossible, contraint par des lois physiques plus fondamentales que nous n'avons pas encore comprises. Ensuite, il y a le problème de savoir comment les trous de verre fonctionneraient réellement. Les scientifiques ne savent toujours pas si une technologie pourrait les créer et les manipuler ou s'ils sont simplement des éléments inhérents à l'univers. S'ils existent, resteraient-ils ouverts indéfiniment ou ne seraient-ils traversables que temporairement ? Et surtout, seraient-ils assez stables pour permettre à des humains de les traverser en toute sécurité ? A toutes ces questions, nous n'avons simplement pas de réponse. Malgré l'absence de preuves concrètes, les chercheurs continuent d'étudier les équations d'Einstein sur les trous de verre. La NASA a mené des recherches sérieuses sur le sujet pendant des années et certaines découvertes récentes suggèrent que les voyages basés sur les trous de verre pourraient être plus réalisables qu'on ne le pensait auparavant. Une de ces études a exploré l'idée que certains trous noirs pourraient servir d'entrer à un trou de verre. Bien que les trous noirs soient souvent perçus comme dangereux, il se pourrait que certains permettent aux objets de les traverser relativement facilement, éliminant ainsi un obstacle majeur. Mais tout cela reste spéculatif tant que nous n'aurons pas de preuves tangibles. En attendant, jusqu'à ce qu'un véritable trou de verre soit découvert et étudié, ou que nous comprenions définitivement leur faisabilité, l'exploration de l'univers devra se faire de la manière traditionnelle en utilisant des fusées pour parcourir de longues distances et en laissant nos esprits vagabondés dans des aventures fictives. Ainsi, bien que les trous de verre représentent une perspective théorique pour dépasser la vitesse de la lumière, leur viabilité reste incertaine en raison des obstacles associés à leur stabilité, leur navigabilité et aux exigences énergétiques ou massiques potentiellement insurmontables. Les voiles laser et l'intrication quantique pourraient-elles briser la barrière de la vitesse de la lumière ? La propulsion par voile laser, une technologie en plein développement, exploite la lumière pour déplacer des objets dans l'espace, offrant des perspectives intéressantes pour les missions interstellaires en termes de vitesse et d'efficacité énergétique. Son principe de fonctionnement est similaire à celui de la voile solaire, mais avec une source lumineuse beaucoup plus puissante et concentrée, comme un laser, permettant d'atteindre des vitesses bien plus élevées. Pour contourner la limite de la vitesse de la lumière, cette technologie pourrait être utilisée pour propulser des vaisseaux interstellaires, mais elle présente des défis techniques et logistiques, notamment en matière de précision de pointage et de gestion de l'énergie. Toutefois, en dépit de ces défis, la propulsion par voile laser représente un concept prometteur pour l'avenir de l'exploration spatiale. Avec les investissements et les développements appropriés, elle pourrait devenir une méthode de propulsion utile pour les engins de recherche à venir, ouvrant potentiellement la voie à des missions spatiales, explorant des sujets plus éloignés que jamais auparavant. Ainsi, bien que la propulsion par voile laser offre un potentiel pour propulser des missions spatiales interstellaires à des vitesses élevées, elle reste une technologie en développement avec des défis significatifs à surmonter. Les recherches et les développements continus dans ce domaine pourraient éventuellement permettre de réaliser des missions spatiales interstellaires plus rapides que la lumière, mais cela nécessitera encore beaucoup de travail et d'innovation. D'un autre côté, pour surpasser cette limite de dépassement de la vitesse de la lumière, la mécanique quantique a introduit plusieurs phénomènes étranges, dont l'intrication quantique. Lorsque deux systèmes quantiques, comme des particules, sont intriqués, ils ne forment plus qu'un seul système cohérent et solidaire. On ne peut plus décrire chaque particule individuellement, car leur fonction d'onde se fusionne en une seule. La mesure physique d'une particule entraîne instantanément la mesure de l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Cependant, il est important de noter qu'aucune information n'est transférée entre les deux particules lors de cette mesure instantanée. L'instantanéité de la mesure découle simplement de l'unicité de la fonction d'onde partagée par les deux particules. Tout ce qui affecte cette fonction d'onde affecte donc simultanément les deux particules. En d'autres termes, les particules partagent un espace mathématique commun et toutes mesures effectuées dans cet espace les touchent simultanément. De plus, l'intrication quantique ne résout pas le problème de la mesure. Il est impossible de déterminer l'état dans lequel se trouveront chacune des particules après la mesure. Par conséquent, il est impossible d'utiliser l'intrication pour développer un système de communication instantané. Enfin, il est important de souligner que l'instantanéité est un processus mathématique qui ne peut être assimilé à une véritable vitesse et donc ne peut être comparé à la vitesse de la lumière dans le vide. Nous voilà arrivés au terme de ce passionnant voyage et nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre compagnie tout au long de cette aventure palpitante. Quel est votre avis sur les diverses théories des scientifiques qui pourraient potentiellement contourner cette limite de la vitesse de la lumière ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Si vous avez été captivé par notre contenu, pourquoi ne pas vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche ? Et bien sûr, un simple pouce levé serait grandement apprécié. Encore une fois, un immense merci de nous avoir accompagné dans cette exploration. Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt sur Agora pour de nouvelles découvertes fascinantes.